Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce jour. La journée nationale de nettoiement organisée samedi est largement commentée par les questions de ce londi 6 janvier. Le soleil salue une forte mobilisation citoyenne et met en exergue une photo avec le chef de l'État, une pelle entre les mains. À propos de l'instauration au Sénégal, une journée mensuelle de nettoiement sud-quotidien titre Makissal donne le ton. Selon le journal, le président Salle, qui en appelle à la pérennisation de cette activité car ne pouvant plus tolérer l'occupation anarchique de l'espace, s'est saisi de l'occasion pour annoncer que des mesures fortes seront prises pour une application rigoureuse de la loi sur le plastique. Le président de la République, Makissal, a lancé l'opération de nettoiement Sénégal propre qui sera menée le premier samedi de chaque mois dans le territoire national, à Mirmoz, le quartier d'Akaroua dont il est résident. Le lancement des journées mensuelles de nettoiement a eu lieu dans un jardin public en présence du ministre de l'Habitat, du logement et de l'hygiène publique Abdou Karim Fofana. L'opération de nettoiement sera menée dans toutes les 14 régions du pays. Sous la houlette de l'administration territoriale, elle avait été annoncée le 2 avril 2019 par Makissal dans son discours d'investiture, un peu plus d'un mois après sa réélection le 24 février. Makissal s'exprime ainsi dans un pays où la rue est souvent le réceptacle de toutes sortes d'ordures, car étant considérée par de nombreux Sénégalais comme un espace n'appartenant à personne, que l'on peut salir en toute quiétude. Libération parle déjà d'un pari réussi pour Makissal comme un commando de guerre à la tête de ses troupes. Le cours de ballet de Makissal a été suivi partout au Sénégal par les citoyens samedi, lors de la première journée nationale de propreté, écrit Libération. Parlant de ce Cleaning Day, le quotidien last titre entre bluff et ostentation. Le Cleaning Day s'est transformé en Cleaning Challenge des responsables de la mouvance présidentielle, notamment les apéries. L'ostentation a ainsi pris le déçu sur la bonne action, selon le journal qui déplore des mises en scène pour occuper l'espace public. Une manière de dire « me voilà chef, j'ai suivi le mot d'ordre ». Tout compte fait, l'initiative est bonne. Cependant, l'appropriation de l'action, l'engouement populaire à l'image du 7 sétal des années 90 reste un défi, estime Lasse. Le journal critique un appel à une mutation comportementale, révélant que tant que les Sénégalais continuent à se comporter avec le bien public comme un défouloir ou une propriété privée, tous les coups de ballet du monde ne suffiront pas pour laver le pays de ses souillures et les déchets n'en sont que la face visible. Il y avait samedi le ballet politique à la place du ballet citoyen. Selon le quotidien qui titre « Les déchets d'une journée », le journal se fait écho de ses propos du chef de l'État. Ce n'est pas l'affaire d'un président, d'un maire, mais des quartiers. Le quotidien Walfadri parle de timide ballet citoyen. Source a prévu que ce Cleaning Day est menacé par les concessionnaires du nettoiement qui réclament à l'État 4 milliards de francs CFA. Ces concessionnaires n'écartent pas de se faire entendre si, au-delà du 15 janvier prochain, la promesse de leur verser le restant de la dette qu'on leur doit n'est pas honorée. Dans son édition du jour, enquête signale que les malades du cancer sont en sursis à cause d'une panne du scanner simulateur de l'hôpital d'Al-Al-Djam. En panne depuis cinq mois, la machine est essentielle dans la radiothérapie, écrit le journal. Tentation du troisième mandat, les mises en garde de Sonko sur Walf Quotidien. Vox Populi reprend les mots d'Ousmane Sonko. Je suis le leader le plus diabolisé au Sénégal. Si les langues pouvaient tuer, je ne serai pas là aujourd'hui. S'il faut donner nos vies pour cette cause, nous le ferons. Maudo Malik Ndiaye sur Vox Populi. En vérité, Sonko est le ministre de la parole. De la parole. Politiquement, Maki est entouré, mais pas épaulé. L'Observateur nous parle du rapprochement de Makisal Idriss Sek. Le New Idyll, Cher Yerim Sek, annonce. Ils se sont parlé et sont tombés d'accord. Le Ni Oui, Ni Non, de Réoumi. Sur le quotidien, L'Observateur. L'actualité sport de ce lundi, CAF Awards, Mohamed Salah et Mahrez vont boycotter la cérémonie. D'après le journal Record. Sacre en vue de Sadio Mane. Le Sénégal prépare un grand hommage à Sadio Mane mercredi au musée des civilisations en présence du président de la République. Première ligue. Buteur de la décennie, Sadio seul africain du top des dix. Coupe de France, Diawo Balde envoie Monaco en sixième de finale. Merci chers téléspectateurs d'Equivox TV. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.